C'est un joueur très complet. Il est à l'aise des deux pieds, il est capable d'éliminer les joueurs. Il va très vite sur les 5 premiers mètres, il va aussi très vite sur 30 mètres. Il est capable d'éliminer n'importe qui, devant le but il est assez précis, il est capable de faire le jeu aussi. Donc il a vraiment les qualités d'un joueur complet. C'est une expérience, c'est un challenge pour tout le monde. Après il ne faut pas oublier qu'on joue contre le PSG, pas contre Neymar. Le seul truc qu'il faut faire je pense, c'est qu'il faut le frustrer un peu dans son jeu, c'est-à-dire qu'il aime avoir le ballon. Et si on empêche le joueur de jouer avec lui, il va peut-être changer de côté, aller au milieu, aller loin du but. Si on peut l'amener le plus loin du but possible, c'est ce qu'il faut faire. J'ai eu la chance de jouer contre Didier Dragoire, Samuel Eto'o, Zalatan. Demain, je vais jouer contre Neymar, contre Mbappé, contre Cavani et d'autres, et tant d'autres. C'est comme ça, c'est le foot. Je pense que nous, quand on était gamins, c'est le rêve qu'on avait. C'est un jour de devenir professionnel et de jouer la Ligue des champions. Il a encore une marge de progression énorme. Il n'a que 25 ans, comme moi. Mais il a déjà fait beaucoup de choses, il est déjà capitaine du Brésil, etc. Donc voilà, il a un objectif, c'est le ballon d'or, je pense. Même s'il ne dit pas trop, c'est son objectif. Et à terme, s'il fait les choses correctement, il peut y arriver. Nous, on ne cherche pas à arrêter la machine. Comme les gens le disent, Neymar, Mbappé et Cavani, ils sont ceux qui sont aujourd'hui. Nous, il faut rester comme une équipe. Il faut être collectif demain. Il faut jouer ensemble. Je pense qu'ensemble, on peut faire quelque chose. Merci, messieurs.